Toujours en lien avec la section 3.8 de Séguin, un petit rappel, je suis toujours également dans l'annexe Q de mes notes de cours, l'annexe qui correspond à cette section-là de Séguin. Je suis à la page 23 de l'annexe Q pour vous rappeler que tout le document est matière au prochain examen, donc la page 23, le glossaire, vous devriez l'avoir rempli, la page 24 également. Vous devriez avoir répondu et vous êtes corrigé les questions qu'on retrouve aux pages 25 et 26, 27 également. À la page des matières, toujours de l'annexe Q, on vient de voir, on a fait une vidéo de la situation, glossaire, c'est matière examen, question, c'est matière examen, et je vous mentionne qu'il y a deux exercices qui sont matière examen, que j'ai les solutions, donc vous allez pouvoir vous corriger éventuellement pour vérifier ces solutions-là. Et finalement, tous les travaux pratiques de laboratoire sont pertinents pour le prochain examen, surtout lorsqu'on arrive au petit circuit qu'on a fait des mesures dessus, que ce soit le circuit 5 ici où on avait une source de 25 volts et deux résistances. Résistance équivalente de ça, ce serait 2000 ohms, c'est-à-dire qu'elle représente à peu près 2 cinquièmes de la résistance équivalente, puis elle représente 3 cinquièmes de la résistance équivalente. On voit un peu plus loin, justement, quand on a mesuré les delta V pour les deux résistances, par rapport aux 25 volts de départ, elle qui valait 2 cinquièmes, à peu près 2 cinquièmes de 25, après à peu près 10 volts, puis elle qui valait 3 cinquièmes de la résistance équivalente, après à peu près 3 cinquièmes du 25 volts, puis à peu près 15 volts. Donc, c'est le diviseur de tension que je vous ai parlé en classe. Et à la prochaine page, on avait additionné les deux delta V pour voir que ça donnait 25 volts. Donc, encore une fois, un petit peu des notions par rapport aux diviseurs de tension. Un peu plus loin dans ce lab-là, on avait ajouté un ampère-mètre pour mesurer le courant qui circule. Évidemment, on ajoute quelque chose dans notre circuit, on ne voudrait pas que ça modifie le circuit d'origine, mais on voyait qu'il ne prenait pas beaucoup d'énergie, le point 20 volts qu'il y a là, puis même vous autres, tu penses, vous aviez à beaucoup plus petit que ça, avec les nouveaux équipements d'aujourd'hui. Donc, une valeur très, très petite comparée à l'énergie dépensée par les deux résistances. Donc, c'est comme une composante négligeable dans le circuit. Puis, on avait mesuré un courant de 12,5 milliampères. Et on voyait que ce courant-là de 12,5 milliampères se comparait très bien avec un I calculé où j'aurais pris mon voltage de source, qui était à peu près 25 volts, puis les deux valeurs de mes résistances, ça c'était 800 puis 1200, mais plus exactement 795 puis 1205. Donc, on retrouve notre 12,5 ici. On vous avait demandé de les comparer. Plus loin, on avait comparé, on avait évalué l'impact de mettre un ampère-mètre versus les delta-V qu'on mesurait sans ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre vient modifier un petit peu nos lectures. C'est un peu plate, mais pas tant que ça. 9,9 pour 9,8, on s'entend-tu qu'on est dans le même monde, puis 14,9 puis 14,8 quand on rajoute l'ampère-mètre. Donc, de rajouter un instrument dans notre circuit ne vient pas trop modifier les valeurs qu'on aurait mesurées sans l'instrument. Finalement, dans ce lab-là, vous aviez fait un deuxième plus gros montage avec plusieurs alternances séries parallèles. On avait mesuré le courant total, le courant qui est ici, puis qui passe aussi dans la première résistance comme étant un 23 milliampères. Puis là, on a une première division, 200-800, donc à peu près un rapport 1-4. Bien, on voit que notre 23 s'est divisé en peu de courant dans la I3, plus que la résistance est grande, moins que de courant, 4. Puis, à peu près 4 fois plus dans la I2. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le diviseur de courant. On a vérifié que c'était la même tension dans un diviseur de courant. Vous avez pris la tension ici, c'était 3,6, puis la tension ici, c'était 3,6. I4, on revenait encore à notre courant d'à peu près 23, parce que tout le courant s'est regroupé. Puis là, il se sépare en deux, 5, 6, on devrait avoir à peu près les mêmes valeurs, le 7 qu'il y a là, puis le 7 qu'il y a là. Puis, de l'autre côté, j'ai le I7, qui est beaucoup plus grand. Évidemment, il faut voir si c'était la plus petite résistance de ce côté-là. J'ai 1,2 versus 2,4. Effectivement, le courant, il y en a plus qui va passer du côté de 1,2. Et c'est 1,2 pour 2,4, un rapport 1 pour 2. Donc, on voit qu'effectivement, il y a deux fois plus de courant d'un côté, du côté où la résistance est plus faible. Donc, on voit que cette lab, là, permet de valider différents concepts qu'on a vus. Au niveau du différence de potentiel, ici, entre la ligne ici et la ligne ici, je devrais avoir la même différence de potentiel. On dépense de l'énergie en descendant. Donc, ΔV5 plus ΔV6, le 15 plus le 3, ça fait 18. Ça devrait être le même que le ΔV de ce côté-là, qui était à 18. C'est tout un circuit qui nous permet de, expérimentalement, de confirmer les lois, les concepts qu'on utilise en circuit électrique. Donc, je vous recommande, finalement, de passer, là, j'en ai fait quelques-uns, mais vous pourriez repasser sur ce tableau-là. Puis, théoriquement, ça nous fait toujours vérifier, là, un concept de physique, égalité diviseur de tension, diviseur de courant, puis même tension dans le diviseur, etc. Il y a tous des concepts qu'on peut associer à ces comparaisons-là qu'on a faites. Ça fait une belle revision, là, dans l'examen, est-ce qu'on comprend les différents concepts qu'on peut analyser dans un circuit électrique.